J'ai un regret, c'est que les jours sont trop courts, parce que nous sommes réunis. Et je n'ai pas pu passer autant de temps que j'aurais voulu avec des frères que je connais très bien. Mais enfin, je pense même faire de nouveaux amis. Tous ces jeunes frères et soeurs qui viennent faire signer leur Bible, se souviendront certainement du jeune homme de 73 ans. Et à ceux qui je n'ai pas pu le faire avant ce discours, et à ceux qui ne peuvent pas le faire avant ce discours, je leur dis que je serai content de le faire après. Je me dis que je dis que les gens ont pu le faire avant ce discours. Chers frères et soeurs, vendredi nous avons parlé un peu de diamants. Drodzy bracia i siostry, de piątek, mówiliśmy nieco o diamants. Et je crois que frère Couchard vient de vous parler de joieux. Et je crois que frère Couchard vient de vous parler de joieux. Et nous allons parler de joieux. Et nous allons parler de joie. C'est une déficience de la vue. Et je voudrais vous citer quelques passages que j'ai tirés d'une revue. C'est une revue. Ce sujet est tellement vaste, qu'il faudrait au moins deux revues. Mais nous donnerons les pensées principales, qui sont nécessaires pour notre développement de caractère, parlons un peu de la vie. Mówmy, co nieco, au moment même où ce don inappréciable nous est repris. Le soleil et toute la splendeur du ciel et de la terre disparaissent. Słońce i cała wspaniałość, nieba i ziemi, znikają. Et lorsque le grand compozyteur Händel hubert de la rue, dans sa douleur il s'écria, dans sa douleur il s'écria, dans sa douleur il s'écria, et le poète anglais Milton, a poète anglais Milton, écrivait après que le même malheur lui frappait. Et nous nous souvenons aussi, chère professeur, des circonstances tragiques. au cours de laquelle Samson perdit simultanément la vue et sa force miraculeuse. Et nous semblons entendre le cri d'angoisse. et nous semblons entendre le cri d'angoisse. Qui j'ai de son cœur endolori lorsqu'il adressa cette prière à Dieu, nous la trouvons en juge 16, verset 28. Seigneur éternel, souviens-toi de moi et fortifie-moi, je te prie, seulement cette fois, ô Dieu, afin que d'une seule vengeance, je le venge des filistins pour mes deux yeux. Il est tellement précieux qu'on ne peut apprécier sa valeur. Et comme je ne suis pas un ophtalmologue, je me garderai bien d'entrer dans le détail de cette merveille. Je veux dire que l'œil est la fenêtre par laquelle nous regardons dans le cœur. Il est le miroir de l'âme. Et je voudrais vous lire simplement quelques passages. Et je laisserai simplement lire notre passage. Le psalm 94, verset 9. Seigneur, Psa 94, verset 9, verset 9. Izalie, un qui, qui a un qui a un qui a un qui ? elle a un qui 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 ? et surtout Matthieu 26, verset 22 et 23 Matthieu 6, verset 22 et 23 Oko twoje est si vieçom ciała twojego jeśliby tedy oko twoje wszystko ciało twoje jasne będzie jeżeli zaś oko twoje złe było wszystko ciało twoje ciemne będzie jeśli tedy światłość która jest w tobie ciemnością jest sama ciemność jakaś będzie Drodzy bracia i siostry my nie my że obecnie lekarze mogą bardzo dobrze w bardzo dobry sposób rozróżnić począwszy od wyników te badania iridologicznego oka les principales deficiencies de l'oeil du corps humain podstawowe niedostatki całego ciała człowieczeństwo i ainsi confirma ce que nous venons de lire et qu'a été dit par notre Seigneur Jésus i w ten sposób potwierdzają mi to co my przeczytaliśmy i to co zostało powiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa alors si vous voulez ensemble nous allons entrer dans le gabinet d'un docteur au fremolog je remarque que beaucoup parisi ont déjà du anglais i zauważant że wielu z was musiały już to zrobić wcześniej et qu'est-ce qu'on a fait tout d'abord qu'est-ce qu'il a fait de l'autre co nous a fait il nous a de l'abord placé devant un tableau avec des lettres de différentes grandeurs c'était déjà un premier examen il pouvait d'avoir une opinion approximative de l'état de l'œil et par là même de l'œil et puis après qu'est-ce qu'il a fait ? il a bien un petit peu de l'atropine ou de belladone dans l'œil pour dilater et puis je vous a fait attendre un petit moment maintenant il y a des appareils extrêmement sophistiqués qui permet de plus en plus de comprendre les merveilles de l'œil qui permet de plus en plus de comprendre les merveilles qui permet de plus en plus de comprendre les merveilles de l'œil et quand cela est possible de traiter beaucoup mieux que par là-bas et quand est-ce qu'il est possible lecce que les lecce 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 qu'il est-ce qu'il est lecce qu'il est possible mais nous pouvons dire que dans notre tableau avec les différents caractères plus ou moins Nous pourrions appliquer au spirituel. C'est-à-dire que nous retrouvons un ordre que nous connaissons bien. Si nous prenons notre position, tout d'abord il y a Dieu, ensuite il y a Christ, puis il y a la vérité, et ensuite les frères. Même dans le monde, beaucoup de personnes croient en Dieu, et même dans le monde, beaucoup de personnes croient en Dieu. Et pour le reste, beaucoup ne croient pas. Et si on ne parle pas, beaucoup de gens ne croient pas. Nous allons nous réserver simplement pour ce qui nous concerne. Tout d'abord, nous pouvons dire ceci. Avec l'apôtre Paul. Il parle de la nouvelle créature et nous pouvons l'adapter à la nouvelle volonté. Il parle de la nouvelle créature et nous pouvons l'adapter à la nouvelle volonté. Que nous seuls pouvons comprendre, nous pouvons seuls comprendre les paroles de l'apôtre. Les yeux de votre cœur étant éclairés. Si nous ne comprenons pas la vérité, comment pouvons-nous expliquer cette image ? Mais c'est à partir de cela qu'il peut aussi dire. En 1 Corinthiens 2, verset 14, 1 liste de Coréntian, 2, verset 14, 1 liste de Coréntian, 2, verset 14. Je crois, cher professeur, que notre expérience chrétienne... Confirme les paroles de l'apôtre. L'œil naturel peut être blessé artificiellement. A partir d'une lecture dans une mauvaise lumière. ou une lumière insuffisante. Nous savons très bien que la meilleure lumière, c'est celle du jour. Bien sûr, il y a la lumière de l'apôtre. En 1�, verset 14, verset 14, verset 15, verset 15, verset 18, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15. Le vieux plus bas, de l'apôtre. Ce l'est très bien. C'est tout à la lumière de l'apôtre. Quand elles sont lesWhères. Car elles sont des témoins. Parce qu'elles sont artificiellement. En 1,2 je suis plus scén positive à la lumière du jour. à la lumière du soleil et cela nous amène à penser au soleil de justice à cette lumière que l'humanité tout entier connaîtra plus génial nous pouvons aussi faire une autre comparaison que toutes les lumières artificielles peuvent être comparées aux lumières des credos qui ont été écrits de main-d'homme et surtout nous voyons la différence comparativement à la lumière qui est dans la Bible nous pouvons encore parler d'une autre déficience et tous ceux qui conduisent les voitures comprennent ce que cela veut dire et nous pensons au mélange de vérité et d'erreur et nous allons maintenant voir cela va nous permettre de nous passer un peu au miroir de la parole de Dieu nous allons voir dix principaux défauts si nous pouvons aller au paradis si nous pouvons aller au paradis nous avons vu des défauts, des déficiences ou des malformations de l'œil avec ce que cela provoque comme déficience de l'œil avec ce que cela provoque comme déficience de l'œil nous avons tous vu des personnes drodzy braciais et siostres, nous avons tous vu des personnes qui pour lire sont obligés de faire 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 qui sont, nous avons, nous avons de l'œil elles sont mieux nous sommes très fortement maintenant nous sommes très heureusement maintenant nous sommes très heureusement maintenant beaucoup d'enfants qui déjà au départ souffrent de cette déficience nous sommes très heureux nous sommes très heureux de ce qui ont du temps nous peuvent être un peu rapide nous peuvent être rapidement Et on leur met des verres korekcyjnes. Nous parlons des verres korekcyjnes tout à l'heure. Nous allons apprécier au spirit du Mère. Nous allons apprécier au spirit du Mère. Je vous le sais très bien. Après un mois de septembre versée 10 à 16, nous ne pouvons pas lire. Je ne sais pas ce passage. Que Elie arrive chez la veuve. Et il lui demande de lui donner du pain. Et elle dit, je n'ai plus qu'un peu de farine. Je vais faire quelques galettes. Et puis nous mourrons, mon fils et moi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas dit, tout d'abord tu vas me montrer. Parce que Elie lui dit, viens, fais-moi d'abord quelques galettes et ensuite tu verras, je te donnerai ce qu'il faut pour subsister. Elle n'a pas dit, d'abord montre-moi ce que tu vas faire et ensuite je te donnerai ce que j'ai. Elle n'a pas mis et lui au pied du mur. Elle n'a pas mis et lui au pied du mur. Elle n'a pas mis et lui au pied du mur. Elle est déjà pour nous un exemple de foi. Est-ce que nous, souvent, nous ne voulons pas voir avant? Est-ce que nous ne donnons pas souvent de mauvais exemple? Je vais rappeler un mauvais exemple donné par Fr. Jolin lui-même. Qui nous montre bien que nous pouvons par notre seul conduit. Rendre un bon ou un mauvais témoignage. Le Frère Jolin nous dit qu'un jour, il était dans un autobus, un bon nombre de frères qui partaient faire une sortie de colportage. Et ils ont pris ce qu'ils avaient besoin pour prendre un robot. Et au lieu de mettre soigneusement les papiers dans un petit sachet ou dans un petit linge, Et au lieu de prendre les papiers dans un petit sachet ou dans un petit sachet, et que certains résidus de l'apropa. Réussi, il y a des pustes papiers, et souvent, il y a des pustes papiers. Malgré les observations du chauffeur. Et ça se passait durant la papuzie. Et le Frère Jolin dit ainsi. Et le Frère Jolin dit qu'il y a des pustes papiers. Il y a des pustes papiers. Et ce sont que les dirigeants? Alors, je préfère retourner dans mon trou. C'est une petite chose. Mais il nous a dit d'être fidèles dans les petites choses. Lecq est-il nous a dit d'être fidèles dans les petites choses. Si nous voulons être fidèles et envoyer dans les grandes choses. Si nous voulons être fidèles et envoyer dans les grandes choses. Cela veut dire qu'il y a une différence entre le témoignage que nous donnons. To ma oznaccia, że istnieje pewna różnica pomiędzy świadectwem, które dajemy. Przez nasze postępowanie. Que le monde peut dire de nous que nous avons été avec Christ. Si nous avons une bonne conduite. Mais nous voions aussi que si nous nous conduisons de façon désordonnée. Alors le monde peut nous juger également mal. Et il y a une différence entre ce témoignage que notre vie, que doit être notre vie. Et les témoignages que nous nous rendons entre nous, lorsque nous sommes rassemblés. Maintenant il y a autre chose, il y a le défaut contre elle. A obecnie, il y a une récliive, il y a une récliive. Parfois nous sommes obligés de regarder très loin. Et on lire mieux le journal, si il était interne, que si tout l'avion a la main. Et on lire mieux le journal, si il était interne, que si tout l'avion a la main. Je vois la sœur Hermetsky. Parce que c'est justement ce que je disais un jour. Parce que c'est ce que je disais un jour. Je crois que je disais un jour. Bien qu'on voit très mal de break, mais très bien de loin. Et nous savons que ces défauts sont aussi mauvais l'un que l'autre. Et nous savons que ces défauts sont aussi mauvais l'un que l'autre. Et nous savons que beaucoup sont tombés dans la spéculation concernant 1914. Malgré les avertissements qu'avait donné le frère Roussel, beaucoup pensé qu'on a pris un billet d'arrêt pour les Pleiades et pas un billet de retour. Et voilà, 1914 est passé, puisqu'il n'est pas arrivé ce que le frère Roussel avait montré pendant des années. Et pourtant, à partir de 1910 avant, il avait montré qu'il fallait être prudent. Beaucoup aussi attendaient le retour d'Abraham, Isaac, Jacob en 1925. Bien que frère Johnson n'ait montré dès 1919, que ceci ne pourrait pas s'accomplir 1921. Et malgré l'avertissement que frère Johnson avait montré que ce serait quelque chose de très mauvais pour le peuple d'Abraham. Et même si on attendait à des événements plus spéciales pour 1954. Et même si on attendait à 1949. Et je ne sais rien, ce n'est pas spécial. Ce sont des choses que nous connaissons à partir de l'enseignement de l'épifanie. Nous avons été mis en garde aussi contre les spéculations concernant 1984 et 1994. Cela veut dire, chers frères et sœurs, que chaque jour suffit à sa peine. Cela signifie que nous devons nous attendre au Seigneur et que nous ne devons pas à spéculer sur des événements que le Seigneur n'a pas encore jugé ou déclaré. Une chose est sûre. Le Seigneur est présent. Il nous emploie. Et il nous fera connaître autant qu'on n'a, ce qu'il y a à faire. Et il nous fera connaître autant qu'on n'a, ce qu'il y a à faire. Mais dans la vie quotidienne nous devons aussi être prudents. Le monde entier est endetté. Le monde entier est endetté. Caul le monde entier est endetté. Même la nation la plus riche du monde est prudents de déce. On fait fonctionner les plans à billets. On fait fonctionner les plans à billets. Il est en danger de la mort, ce qu'il est suffisant. Et n'importe quel pays, il devait remouser ses dépit du jour au lendemain. On va créer une véritable catastrophe comme celle que nous sommes d'ailleurs en train de vivre. Il faut être raisonnable dans notre vie quotidienne également. Ne pas vivre au-delà de nos moyens. C'est-à-dire ne pas mettre une hypotèque sur notre tranquillité d'esprit. C'est-à-dire ne pas nous engagerer dans les défenses de l'art de ce que nous pouvons assumer. C'est très important. Si nous voulons conserver un équilibre mental et nerveux, ce n'est pas de l'insouciance. Et notre Seigneur, Jésus, en Matthieu 6, le verset 34, nous dit... A notre Père, en Matthieu 6, le verset 34, nous dit... Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur peut nous donner ce qu'il voudrait et jugerait pour notre développement de caractère. Si il ne nous les donne pas, il a ses raisons. Si il ne nous les donne pas, il a ses raisons. C'est assez difficile à expliquer, quand on est pas un professeur au tableau. C'est assez difficile à expliquer, quand on est un professeur au tableau. Et le objet ne se présente pas sous la même forme dans tous les ans. Je crois même que l'explication spirituelle nous aide à comprendre le défaut physique. C'est toujours notre pas de joie qui parle. Il dit que l'astigmatisme spirituel... Il dit que l'astigmatisme spirituel... Il dit que celui-ci a la volonté du Seigneur... A la considérance des hommes différents. Oui mais comment cela ? Eh bien selon ses propres désirs. La volonté du Seigneur ne change pas. Mais certains voient aujourd'hui la volonté du Seigneur d'une telle façon et huit jours après ils la voient exactement à l'opposé toujours avec autant de conviction. Et c'est la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que c'est la volonté du Seigneur selon que c'est la loi propre. C'est-à-dire que c'est la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le astigmatisme spirituel, nous incite souvent à mal juger les autres, ou à les juger faussement, parce que nous ne savons pas les cœurs, nous ne savons pas quelle transformation a pu se produire dans tel frère ou dans telle sœur ou en nous-mêmes. Lorsque nous portons un jugement, je ne dis pas une condamnation. Parfois nous croyons que nous avons nous fait beaucoup progrès. Et nous ne pensons pas que les autres peuvent avoir eux aussi des problèmes. Et nous les jugons ou évaluons sur quelque chose qui se passe il y a 10 ou 12 ou 15 ans. Alors, les serviteurs nous montrent bien. Que nous devons toujours considérer la condition de cœur présente. Et frère Caron avait l'habitude de répondre à ceci. À quelqu'un qui lui disait. à quelqu'un qui lui disait. Si vous êtes à votre place, je ferrai ceci ou cela. Et il répondait, si vous êtes à ma place, vous feriez ou tu feriez ce que je fais parce que tu seras à ma place. Je pense que dans cette salle, on nous apprenait à trouver la ligne d'horizon. Je n'ai jamais vu la trouver. Je n'ai jamais vu la trouver. Je n'ai jamais vu la trouver. Alors j'avais mon voisin a côté, je jolie et le dirais pour ce qu'il faisait lui. Mais je ne trompe pas le mètre, quand il est arrivé à ma place pour noter, me dit, tu ne peux pas trouver ça là parce que ça n'est pas vrai, tu n'es pas la place de ton ami ici à côté. J'avais une belle vision, parce que j'avais triché, cela veut dire que nous ne devons jamais triché et surtout pas triché avec nous-mêmes. Nous avons un miroir pour nous voir si nous sommes bien, si notre travail est très bien. Nous avons un bon miroir pour que nous soyons honnêtes. Et nous nous disons que le miroir est un peu déformé. Notre miroir n'est pas déformé. Nous pouvons trouver des déformations. Nous pouvons trouver des déformations. Les crédits ont pris ce qui leur ressemblent pas. Les crédits ont pris ce qui leur ressemblent pas. Mais les docteurs que le Seigneur nous a donné, les prophétements pour qu'il est certaine, Et quand je dis cela, je le dis pour moi aussi. Et même surtout. Nous avons maintenant la dilatation de l'œil. La pupille de l'œil, à ce moment-là, est très grande. Et elle laisse passer trop de lumière. La pupille de l'œil se trouve au centre de l'œil. Et bien nous vous disons que la dilatation de l'œil est souvent provoquée, justement, lorsque nous sommes en visite chez un oculiste. Parce que j'ai déjà donné tout à l'heure, l'emploi d'atropine ou de pelvatoine. Parce que j'ai déjà utilisé par exemple d'utilisation de l'œil de l'œil. Chers frères et soeurs, nous savons que nous avons un texte cette année. qui nous parle de l'œil. Qui nous parle de l'œil. Qui nous parle de l'œil. Vous savez que la pupille de l'œil, de l'œil de l'œil est très petite. Qui nous permet de voir le soleil. Et nous pouvons comprendre qu'il peut faire, c'est-à-dire se précipiter sur sa poids sans erreur. Cette pupille est un véritable filtre. Nous allons prendre un second animal. Le chat. La nuit dans une pièce sans cartes. La pupille est très large. Ce qui lui permet de voir dans la nuit. Mais si on la met au grand jour, ces pupilles se rétrécissent au point de faire deux fentes. Nous voyons ainsi que le chat s'adapte très bien à la lumière et à l'obscurité. Et nous allons prendre un troisième animal. Le hibou. Le hibou, c'est un oiseau de nuit qui a les yeux très grands. C'est un oiseau de nuit. Très dilaté. Pour laisser passer autant de lumière que possible. On voit rarement des hibou de près. Réalisément les gravures que nous avons des hibou. Il y a aussi les récits que nous avons. Nous montrons le hibou perché sur un chien et urlulant pour n'importe quoi. Le hibou, c'est un oiseau qui est souvent sur un oiseau qui est souvent sur un oiseau qui est souvent sur un oiseau. Regardez les images de cet animal. Il ne supporte pas beaucoup de lumière. Et bien, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est qu'il y a des hibou spirituels. Et on les trouve dans beaucoup de dénominations. Ils ne peuvent pas accepter la lumière de la vérité. Ils ne peuvent pas accepter des hibou spirituels. Et ils sont souvent très engrueux. A ils sont souvent très engrueux. Même si ils n'ont pas, ils ne peuvent pas supporter la lumière. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ? A co nous dit l'apôtre Paul ? Même à nous il nous dit ceci en Romain XII le verset 7. Même à nous le verset 2, XII le verset 6. XII le verset 6. XII le verset 7. Bratia, ne mied Цz engrueux samusierux. Bien chers frères et soeurs, nous savons que même chez nous, nous pourrions nous transformer en Dieu. Drodzy braciais et siostry, wiemy, que même nous pouvons nous changer en soi. Si nous oublions que toute la connaissance que nous avons, nous la devons à l'éternel. Si nous ne rendons pas à l'éternel, ce qui leur revient. Si nous ne rendons pas à l'éternel, ce qui leur revient. Si nous ne rendons pas à l'éternel, ce qui leur revient. Si nous disons, moi je vous dis ceci, moi je vous dis cela. Nous mettons de côté les paroles des serviteurs. Nous l'avons pas fait, ni fabriqué, ni même. nous la devons à l'éternel. Nous l'avons pas à l'éternel. Si nous ne stoppons pas le mal, nous devenons des hiboux et nous risquons de perdre ce que nous avons acquis pendant des années. C'est bien ce que nous montre l'apôtre Pierre dans sa première épreuve, chapitre 5, verset 6. C'est bien ce que nous montre l'apôtre Pierre dans sa première épreuve, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps qu'on n'a. Uniszajcie się pod potężną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu przygodnego. Que sommes-nous, chapitre 6 ? Nous devons faire des efforts intellectuels. Powinniśmy czynić wysiłki, wielkie wysiłki intelectualne. Pour saisir ce qu'il y a dans les écrits des serviteurs. Aby znaleźć, zdobyć to, ce n'est w pismach sług. Alors, si nous sommes assez âme. Nous comprenons que le Seigneur a suscité de véritables géants mentaux. Pour nous donner ce que nous avons maintenant. Nous passons à un cinquième défaut ou une déficience. C'est le Daltonisme. Il n'y a pas question ici des Dalton, vous savez, qui font l'objet de bande dessinée. Il n'y a pas de différence entre le bleu et le violet, entre le blanc et le gris, etc. Nous ne savons que certaines professions sont interdites aux ceux qui sont des Daltoniens. Là où il faut véritablement bien discerner les couleurs. Pour prendre des décisions. Aby pour prendre des décisions. Et avant ceux qui étaient Daltoniens, par exemple. A dawni, ceux qui étaient Daltoniens, par exemple. En Francie. De France. Ne pouvaient pas entrer dans la société des Schmittes en France. J'ai eu l'occasion de traiter deux sujets sur la lumière. J'ai eu l'occasion de traiter deux sujets sur la lumière, qui en quelque sorte précedaient ce sujet, mais nous pouvons comprendre quand même qu'il y a les sept couleurs de l'arc-en-ciel, mais qu'à partir de ces sept couleurs avec des ordinateurs, on arrive à faire des milliers de temps. Et pourtant, ces sept couleurs peuvent aussi se résumer principalement en trois, que l'on peut appeler des couleurs fondamentales, le rouge, le blanc, le biais et le bleu. Ça ne vous dit rien, ces trois teintes ? Le rouge, le blanc, le blanc, la pureté, et le bleu, la fidélité. Et avec les couleurs complémentaires, il est possible aussi de rétablir aux sept couleurs de base. Je ne peux pas attendre sur ces points. Mais nous avons ces trois choses qui sont demandées à chaque chrétien, de croire en la ensonde donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui seul veut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, par notre assume. Et à toute cette astuce, il nous donne cette pureté qui permet de nous apporter de Dieu, à la prière et ainsi de développer notre foi qui est renfermée dans la fidélité. Il ne faut pas que nous devenions des daltoniens spirituels. Parce que si nous perdons de vue la valeur de la rançon, si nous nous sommes entraînés par des théories ou des doctrines fausses, nous risquons de perdre notre pureté et notre position. Nous savons combien nous avons besoin à partir de cette connaissance qui nous est donnée. Nous savons combien nous avons besoin à partir de cette connaissance qui nous est donnée. L'amour, le lien, cette alliance que nous avons vu il y a toujours. Il y a danger en ce moment qui est sur le monde entier. C'est la tolerance. Il y a de la tolerance. Je ne comprends pas, le frère nous dit, nous ne devons pas être tolérants. C'est-à-dire que certains peuvent nous dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Si, mais pas avec le mal. Lec, non c'est pas mal. Nous devons comprendre les autres. Mais nous ne devons pas tolérer en nous. Lec, nous devons pas tolérer en nous. Le mari. Zouard. Or, à l'heure actuelle, il y a un excès de tolérance. Le mariage est honorable. Mais dans de nombreux pays, ceux qui pratiquent la fornication. Lec, nous devons pas. Lec, au moins, ils... Les pays, ils appartiennent à l'unité illégitime. C'est-à-dire l'union illégitime. T'-à-dire l'une légitime. Et je parle en particulier, moi le réponds de mon pays. Et bien ceux qui pratiquent la fornication ont plus davantage fiscaux que ceux qui sont mariés. C'est un véritable laxisme auquel nous assistons dans toutes les sphères de la société. Alors nous voyons que en étant droit, en nous efforçant d'être droit, a raczej, przepraszam, chciałem powiedzieć, starając się być prawymi, par notre position devant de telles manifestations d'infidélité aux commandements fondamentaux de Dieu, alors nous montrons notre fidélité à Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Mais nous allons passer à la sixième déficience. Ce n'est pas proprement à parler une déficience de l'œil. Ce n'est pas proprement à parler une déficience de l'œil. Les yeux sont constantement en mouvement. En haut, 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 en haut. Et cela devient fatigant non seulement pour celui qui souffre de cela. C'est... 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 ... ... qui contrôle le globe oculaire. On peut dire que c'est le résultat de l'œuvre, qui contrôle le globe oculaire. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela veut dire ? A si nous parlons sur le globe oculaire, quoi ça veut dire ? Bien, ce sont nos désirs. Ce sont nos désirs, qui nous contrôlent. Ce sont nos désirs, qui contrôlent nos yeux spirituels, qui contrôlent nos yeux spirituels. Nous n'arrivons pas à nous fixer sur le but principal de notre peine, qui est de développer un charakter, de nous préparer à servir dans l'âge prochain. Parce que vous voyez, je pense que vous seriez content d'être ministre. Parce que vous voyez, je pense que vous seriez content d'être ministre. dans l'âge prochain. Lec wierze i mam nadzieję, że będziemy wszyscy ministrami w przyszłym wieku. Mais au sens que vous connaissez dans le sens du serviteur. Lec w sensie, który wyznacé, który jest w sensie słów. Et quelle autre travail nous aurons, chère professeur ? Il m'est arrivé de dire à des amis juifs Israéliens. Jusqu'au wypowiedzieć, przyjaciołem narodu żydowskiego israelita, Lorsque nous parlions des camps de concentration, Kiede mowiliśmy wabąza koncentracyjne, Et que je leur annonçais le rétablissement. I kiede, opowiadałem mowestet odsi. Je leur disais, mais peut-être, que les bourreaux, des victimes dans les camps de concentration, Je crois l'avoir dit, et je le répète. Myślę, że powiedziałem to i powtarzam. Być może, że to właśnie te ofiary będą nauczycielami ich katów. Pour être professeur, il faut d'abord avoir, étudier. Je crois l'avoir dit, Aby być professeurem, aby być nauczycielem, trzeba najpierw studiować. Et nous devons nous étudier nous-mêmes. A my powinniśmy również studiować, badać samych siebie. Quand je vous ai parlé de ce mouvement continuelle des yeux. Kiedy mówiłem wam o tym stałym ruchu w oczu. Je ne fais que reprendre ce que nous trouvons dans le livre d'Eglésiast. Uczyniłem tylko to, aby wziąć to, co znajdujemy w Księdze Kazmodziei. Au chapitre 6, le verset 9. W 6 rozdziale, w 9 wierszu. Mieux vaux la vue des yeux que le mouvement du désir. Lepiej est, co trzeba widzieć, niżeli tego żądać. Et à cela, on nous trouvons, que Jacques répond dans le chapitre 1, le verset 8. A na to, Jakub odpowiada w 1 rozdziale i w 8 wierszu. Un homme incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voix. Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogowskich. Nous aurons prochainement dans une manne un verset court, une partie courte d'un verset. Będziemy niedługo mieli w jednej z mann bardzo krótki wiersz. Je fais une chose. C'est une chose. C'est une chose. C'est une chose. C'est une chose. Votre présence ici répond. Wasze obecne nous a répondu. Vous voulez servir Dieu. Chcez nous servir Dieu. C'est ce que nous devons faire. C'est une chose. C'est une chose. Il y a aussi parfois certaines difficultés a comprendre que nos désirs sont parfois nuisibles. Aby zrozumieć fact, że często nasze pragnienia sont nam szkodli. Certains appellent la bénédiction sur des aliments qui les ont déjà rendu malade. Niektórzy modlą się o błogosławieństwo dla pokargów, którzy wcześniej czynili z nich przeprowadziły ich do morobu. Ils sont bien que quand ils prennent telle ou telle chose ils ont une bonne migraine. Wiedzą dobrze, że jeżeli wezlą ten czy inny pokarg mają wielką migraine. Et ils appellent quand même la bénédiction du Seigneur sur la nourriture qui leur ont déjà fait du mal. Alors, ils sont logiques avec eux-mêmes. Quand ils ont une bonne migraine, ils doivent dire merci Seigneur. puisque c'est ce qu'ils ont demandé. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple. qui est un petit exemple. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple. qui est un petit exemple. qui est un petit exemple. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple. C'est un petit exemple. Nous ne pourrons pas chérurai nos oublions carrément et le frères Jolie va même plus loin. Il dit ceci. Nous ne devrions pas manger même de la nourriture qui nous convient uniquement parce que nous aimons la nourriture. Mais parce que nous Nous devons entretenir notre corps. Nous ne devons pas seulement dormir parce que nous sommes fatigés. Mais parce que le recours est nécessaire pour servir le Seigneur de façon disponible. Même là le Seigneur nous demande d'être sains. Nous ne sommes que de pauvres êtres humains. Jesteśmy tylko biednymi istotami ludskimi. Każdy z nas posiada pewnego rodzaju ograniczenia w jednej czy w innej sferze. Jest rzeczą ważną, abyśmy reagowali w sposób rozumny. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons en 1 Cor. 10, verset 31. Et c'est ce que nous trouvons en 1 Cor. 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je rappellerai l'exemple de frère du Seigneur. Et je rappellerai l'exemple de frère du Seigneur. Ce frère pourrait avoir une position extrêmement élevé. Nous savons que Brat Roussel avait déjà une grande fortune lorsqu'il a décidé de servir de Dieu. Et nous savons qu'il a tout donné au Seigneur. Nous avons vu comment imager la consécration. Je ne reprendrai pas l'exemple de donner hier. Mais je dirai, je rappellerai simplement qu'après avoir donné toute sa fortune au Seigneur, ce serviteur fidèle et prudent ne prenait que 11 $ par mois pour ses besoins. Nous savons tous que lorsque nous avons un corps étranger dans le monde, c'est un corps étranger dans le monde, quand nous aurons-tu à la personne, en tant qu'elle est un corps étranger dans le monde. Et automatiquement nous devons asierir dans le monde. Nous devons l'encherir dans le monde. pour essayer d'apporter des larmes qui entraîneraient ce petit corps étranger. Bien sûr, nous sommes parfois obligés de recourir à un remède. Mais lorsque ce produit que nous n'avons rien, c'est un petit moyen d'éliminer ce corps étranger. Mais du point de vue spirituel, qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien, il y a beaucoup de corps étrangers, même de petits et de gros, qui viennent dans nos yeux. Ce sont tous les affaires terrestres qui tentent à irriter. Et nous voyons en Ephésiens 5 verset 26, l'apôtre lui-même nous donne à Robert. Il nous dit de nous sanctifier en nous purifiant par le lavage d'eau par la parole. Alors, supposons autre chose maintenant. Supposons qu'un frère a péché contre nous. Et nous nous sentions blessés. Alors là, ce sont plus qu'un ensemble. Ce sera plus grand. C'est plus grand. Puisque nous avons vu qu'il n'y a que les diamants qui peuvent aligner d'autres diamants. Bien, en général nous avons une disposition qui n'est pas la bonne. Nous attendons que ce soit le frère qui vient de nous. Il s'est dit que si toi frère a péché contre toi, il va le faire, il va dire. Il va enlever que c'est quoi ? Et reprends-le. Surprend-le. Il faut s'expliquer. Et à une autreité, on peut constater que l'إon est dans le cas, Mais il n'y avait rien dans son cœur ni dans son intention dans ce sens. Mais il n'y a pas ce que nous devons faire. Il arrivera que tout ce que je fais, ce que cette soeur fera. Nous le considérons comme mauvais. Si il demande un chien, on dirait, mais c'est toujours le même chien qu'il demande. Si il demande un témoignage, on dirait, mais ça n'a rien à voir son témoignage. On peut même dire que même sa présence nous gêne. Et pourtant, Matthieu 18-15 est là comme remède. Et c'est le remède de la parole de Dieu. C'est l'antidotum de la parole de Dieu. Et il arrive souvent que l'amour fraternel sort fortifié, renforcé d'un entretien sur un point qui pourrait nous sembler mauvais au départ. A zdarza się bardzo często, że braterska miłość wychodzi wzmocniona z pewnego rodzaju wyjaśnienia między dwoma braćmi na pewien tłum. Attention, il y a même quelque chose de plus grave. Si nous oublions que le frère est couvert par la même route de justice de Christ, que celle dont nous nous réclamons, nous faisons un affront au Seigneur. Nous disons immédiatement que tu t'es trompé en lui faisant connaître la vérité. C'est très grave, cela. C'est très grave, cela. Il y a une discussion avec le docteur. Alors le patient peut dire « Oh, je préfère ne pas être opérée. » Et bien, alors vous perdrez votre oeil. Alors il faut d'opérer, mais quand même ne faites pas trop mal. Bon. Je ne fais pas trop mal, mais je vais me faire opérer. Je ne fais pas trop mal. Je ne fais pas trop mal, mais je vais me faire opérer. Je ne fais pas trop mal, mais je vais vous enlever moi-même ce que vous avez dans l'œil. Et ils peuvent provoquer une catastrophe. La perte de l'œil. Parce qu'il arrive qu'à certains moments il est préférable de laisser le corps étranger dans l'œil, si c'est un petit corps étranger. Parce que même en opérant avec précaution. Il peut se produire une hémorragie fatale. Nous avons, nous, un grand docteur. Nous avons un grand docteur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il ne nous fera pas souffrir au-delà de ce que nous devons souffrir pour l'opération spirituelle. Il ne fait pas souffrir à l'œil de l'œil. Et nous devons faire un grand Nous pouvons nous permettre d'inviter. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons nous conseiller. Nous pouvons vous conseiller. Mais c'est le Seigneur qui passera. Le plus être en train de l'œil. Si vous prenons sa place, Nous risquons être comme le jardinier, qui a laissé son râteau sur le sol qui vient marcher sur le râteau et qui a trappé le manche dans la spigme nous devons laisser le Seigneur agir lui-même j'ai connu un frère qui fumait il avait eu des exhortations il avait eu des reproches et vraiment, vraiment, on peut dire, riveau et continué un jour le frère Jean-Louis vient il ne savait rien et dans son sujet il parle de cette faiblesse une faiblesse qui se voit une faiblesse qui se voit mais beaucoup parmi nous avons des faiblesse plus grandes qui ne se voit pas lec wielu z nas posiada słowości o wiele więkssie, których nie widać je vous donne une parenthèse pour rappeler les paroles du psalmiste otwieram tutaj namiast aby przypomnieć tylko słowa psalmiste purifiez-moi de mes fautes cachées je reviens à notre sens et frère Jolie dit à toi, va parler un peu sans savoir, sans connaître l'état de ce frère il dit si ce frère aime le Seigneur il aurait pas pu lui jeżeli ten brat kocha Pana on przestanie bawić ce que pendant des années il m'avait été dit, reproché à toi tout ce qu'il a été fait depuis deux ans ce qu'il a été fait il n'a pas eu de succès et ce frère ce qui a entendu frère Jolie dit ceci à ce frère quand on a entendu tu a été dit à ce frère Jolie ce qui a fait trois jours que je suis en convention je n'ai pas fumé je n'ai pas fumé J'aime le Seigneur, kocham Pana, il n'a plus jamais fini. Voyez-vous, le Seigneur agit lui comme il veut, par qui il veut et quand il veut. Maintenant, il y a quelque chose qui frappe beaucoup dans nos époques, la cataracte. C'est une affliction de l'œil qui arrive à l'opposité du cristal. C'est une affliction du cristal. Ou la Seigneur de la capsule du cristal. Et si elle se développe, c'est la cécité d'un œil ou d'un œil. Et bien, du point de vue spirituel, nous pouvons dire que tout duage humain, obscurcit notre vision spirituelle. Nous ne devons pas nous laisser submerger par les soucis humains. Et nous savons que la cataracte spirituelle peut se développer à partir de trois causes principales. Et nous savons que la cataracte spirituelle peut se développer à partir de trois causes. C'est de recevoir des dons semblables parce qu'on appelle des hauteurs. La cataracte spirituelle peut se développer à partir de trois causes d'un œil. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un conseil. Et en deuxième termes 16 et 19, nous parlons ce qu'on va dire notre père. A w Księdze Powtórzonego Prawa, V Księdze Mojżeszowej, XVI rozdziale, IX wierszu, odczytamy. V Księga Mojżeszowa, XVI rozdział, XIX wiersz. Nie będziesz podwracał sądu, ani nie będziesz miał względu na osobę i daru brać nie będziesz, albo nie darz zaślepia oczy mądrych, a podwraca słowa spawiedli. I la règle, que nous recevons des cadeaux, ou que nous en faisons, zdarza się, że otrzymujemy prezenty, lub dajemy prezenty. Lecz nasza wdzięczność ne doit pas nous empêcher d'agir selon notre conscience. Nie powinna przeszkodzić nam, aby reagować w zgodzie z naszym zumbieniem, a la justice, sprawiedliwością, a la vérité, prawdą, et de devenir fidèle dans notre conduite envers un frère, ou une sœur, pour aider dans son développement spirituel. Sinon il y a un favoritisme, un caractère politique, ou personnel. Qui ne parle. La deuxième chose. Nous pouvons ne pas recevoir de présent ou de cadeaux, mais en déchirer. Par exemple, en déplacant un peu, nous pouvons penser que ce que nous faisons n'est pas apprécié. Que nous n'a pas assez de reconnaissance envers nous. Je vais vous citer un cas. Un jour, je revenais d'un service, et j'entrais dans la maison d'une sœur, et il y avait des différents dans l'église qui se réveillent chez cette sœur. Et cette sœur me racontait un peu certaines difficultés. Et elle me dit, vous vous rendez compte de me dire cela dans ma maison ? Et elle me dit, vous vous rendez compte de me dire cela dans ma maison ? Parce que c'est ainsi que nous devons considérer les lieux où nous nous réunions. Parce que c'est ainsi que nous devons considérer les lieux où nous nous réunions. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dans ce que nous faisons, nous devons faire dans l'esprit décrit par la poète en Colossiens 3, verset 23, 24 et 25. A tout ce que nous faisons, nous devons c'est de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Qu'est-ce que vous avez de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit ? A tout ce que vous vous Lunchez sontaca willen que votre vie de l'esprit de l'esprit, qui est de l'esprit de le faire. On ne sait que vous êtes tous comme des femmes, qui ne le font de l'esprit de la vie. Et vous vous en voulez. Que vous êtes tous les fains. Venetz que vous vous en voulez. Vous avez vous compréciez. Pour la united, à vous, vous savez. qu'en vous appreniez pas du temps à vous, vous avez pięrenne chose à vous. Et la cataracte peut être aussi développée par la haine. Et la cataracte peut aussi être causée de l'énergie, dans le sens des mémoins, et n'importe, ne pas nous laisser aller à ce pensant. A est-ce que c'est important, vous ne pouvez pas vous permettre d'aider à ce sens. Pour gagner un peu de temps, je vous cite simplement pour les frères qui prennent les notes. Aby zaosstrèdir, je ne peux pas nous laisser tromper, nous nous devons entrer par quelques racines d'amertume. Que quelque soit les difficultés qu'il puisse y avoir entre frères ou sœurs, il ne doit pas demeurer d'amertume, de rancune. C'est-à-dire quelque chose qui devient ranc, qui s'amouvé. C'est-à-dire quelque chose qui devient ranc, qui s'amouvé. Mais nous devons savoir que nous sommes dans la lumière, nous sommes des enfants de lumière. Lecz powinniśmy wierzyć, że jesteśmy w światłości, jesteśmy dziećmi światłości. Et qu'en 1 Jean 2, les versets 9 à 11, Et qu'en 1 Jean 2, les versets 9 à 11, C'est que la bonne vue peut baisser avec la vieillesse. C'est-à-dire que la bonne vue peut augmenter dans la vieillesse. C'est-à-dire que presque tous les humains experimentent ceci. Et nous savons malheureusement que cela a été le cas du point de vue spirituel. C'est-à-dire que cela a été le cas pour des nouvelles créatures, Qui n'ont pas su demeurer fermes dans ce qu'elles avaient appris. Et que même certains se sont approchés de la seconde mort. Mais lorsque nous étions aux USA en 1986, Nous avons rencontré un frère qui était aveugle. Et ce frère avait une spiritualité que je dois dire, j'en vis encore. A brat ten był tak obchowiony, Je muszę to jeszcze do dzisiaj powiedzieć zazdroszcze. Ce qu'il avait étudié pendant qu'il avait de bons yeux, Il y a l'étude dans les livres. Il y a l'étude dans notre vie quotidienne. Et je voudrais citer Job XI au verset XX. A chciałbym zacytować Księgier Ioba, 11 r. 20. Mais les yeux des méchants se sont consomés, Et tout refus le perdira pour eux, Et tout espoir, et leur espoir sera d'exprimer. Mais nous savons que nous ne devons pas nous, Nous devons être atteint de léthargie spirituelle. Celui qui dort ne voit pas. Tent que l'esprit ne vit. Il ne comprend pas. Et beaucoup, malheureusement, s'endorme au fur et à mesure, Qu'ils avancent à la vérité. Qu'ils avancent à l'âge. Qu'ils avancent à l'âge. Ou qu'ils n'attribuent plus à la vérité, Cette vérité, cette valeur qu'elle a intrinsèque, mon ami. Loup, w sposób obrazowy, mówiąc, Nie przywiązują takiej wartości Do prawdy, jaką ona powinna mieć. Pour certains, la vérité, lorsqu'ils l'ont connu, C'était comme un beau vase, un magnifique vase, Pour prendre plaisir à mettre sur la table. C'est comme un beau vase, un magnifique vase, Pour prendre plaisir à mettre sur la table. Et, dès les temps, l'âge qui relient à l'âge. Et bien, aujourd'hui, on a prouvé sur la table. Et un beau jour, on a priscé la cérie, C'est la drôle, dans la chambre. Et avec quelques jours, on a prisé sur la table. Et on a prisé sur la table. Et c'est ainsi, que certains s'envangent, spirituellement. C'est en plus, ils sont dans les ans. Et tout en ce qui nous ont, à l'œuvre. L'activité, c'est la meilleure des sources du chrétiennes. C'est une notion dont on est pour l'âge, C'est une solution. C'est ce que je souhaite pour vous et pour moi. Cela ressemble aussi à la 10e déficience. C'est le nerf optique qui n'est pas sensible. L'œil lui-même pourrait être parfait. Mais si le nerf optique qui doit transmettre l'image du globooculaire au cerveau ne fonctionne pas. L'œil lui-même ne fonctionne pas, Si en quelque sorte ce nerf est paralisé, il n'y a aucune vision. Et spirituellement cela peut être vrai aussi. La parole de Dieu renferme beaucoup de choses pour notre bien. Pourquoi n'arrantirons-nous pas toujours toute la parole ? Parce que nous n'exercions pas toute notre capacité de les recevoir et de les appliquer ces enseignements. Le nerf optique spirituel est insensible. Nous entendons, mais nous ne retenons pas, nous n'applicons pas. Nous ne faisons pas comme le prophète Jérémy le dit. Ta parole a été dans mon cœur comme un feu brûlant, j'ai pu la retenir et je ne l'ai plus. Il a fait quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. On peut étudier la vérité par devoir. Ou par contrainte. Par exemple, on doit étudier pour la réaction de questions bériennes le dimanche. On le fait parce qu'on ne voudrait quand même pas que les frères disent je ne pourrais pas répondre. Et c'est parce qu'on ne veut pas répondre. On étudie intellectuellement. Mais on ne retient pas spirituellement. On ne veut pas être corrigé de séparer. Par contre le nerf optique n'a pas été véritablement n'a pas accompli sans fonctionnement. On ne veut pas être enterré. Il importe donc chaque fois des sens. Que nous renouvelions notre vœu de consécration. Nous avons un grand honor. Celui de servir le Seigneur. Nous connaissons les choses qui doivent se passer, sinon en détail, tout au moins dans les grandes lignes. Si nous attirons l'attention du monde uniquement sur la détresse. Mais pas sur les beautés du royaume. Nous n'accomplissons pas bien notre travail. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Jouer au devin. Jouer à celui qui sait tout. En analysant les événements présents. Analisant les événements présents. Sans montrer le remède divin. ... 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